On se retrouve avec le Rav Ouziel pour l'étude hebdomadaire, pour les enseignements du Rav Louria. Et ce soir, vous allez faire le lien entre deux événements qui n'ont pas à l'air après. Mais c'est l'héroïsme de Rav pour Midrèche, Sinouda, Manitou. Bonsoir à tous. Effectivement, on va maintenant parler, sur la paracha de cette semaine, on va parler de la relation particulière qui, selon le Rav Louria, relie deux personnages qui, a priori, sont complètement étrangers l'un à l'autre. C'est d'une part Pinchas et d'autre part Adam Arushon. Et pour cela, je propose de regarder le texte du Rav Louria, en faisant attention que le Rav Louria va, on va dire comme ça, va expliquer son texte de manière un petit peu décousue. Donc, il faudra faire un petit peu attention. Et ensuite, je vais essayer de faire un espèce de résumé pour montrer quel est en fait le sens de ce que dit le Rav Louria. Pour le moment, je vais déjà vous montrer le texte lui-même. Là, je suppose que vous le voyez maintenant. Et donc, ce que fait le Rav Louria, c'est la chose suivante. Il commence par remarquer, je lis donc le début, que dans le livre de Bamidbar, c'est-à-dire sur le début de la paracha, il est écrit qu'après que Pinchas ait donc tué les Kozvi, Batsour et Zimri Ben Salou, Dieu dit qu'il a sauvé les enfants d'Israël et il lui donne une récompense. C'est pour ça qu'il est écrit Je vais lui donner, c'est une alliance de paix. Et qu'à partir de maintenant, lui et sa descendance feront partie d'une alliance éternelle de Keouna, de prêtrise, en récompense à ce qu'il a montré du zèle pour son Dieu, Vaïcha Père al-Bene Israël et qu'il a obtenu la rédemption pour les enfants d'Israël. C'est ce que dit le verset. Ce que nous dit le Rav Louria, c'est qu'il faut prendre en considération exactement chaque mot de ces versets. Il est écrit premièrement que Keouna, donc ça veut bien dire qu'il va devenir Koen, c'est-à-dire que jusqu'à présent, il était Lévi, mais il n'était pas Koen, maintenant il est devenu Koen. Olam, Keunat Olam, Olam vient souligner qu'il s'agit de quelque chose qui va être éternel, qui va être dans le temps, qui ne sera jamais interrompu, qui sera ininterrompu dans le temps. Enfin, Kine Lelokav, le fait qu'il ait éprouvé du zèle pour son créateur, ça rappelle évidemment la personnalité de Eliyahu, pour lequel Oss dit exactement la même chose, et donc c'est pour cela qu'on a l'adéquation entre Pinchas et Eliyahu. Mais ce que dit le Rav Louria, là où ça devient intéressant, c'est que le Midrash nous dit, Et comme il est écrit, le Midrash dit, Quand on parle de Olam, ça veut dire que Pinchas a obtenu l'éternité, pas seulement que l'alliance de Kruéuna, l'alliance de la prêtrise, est éternelle, mais c'est que lui-même, en tant que personne, en tant qu'individu, a reçu l'éternité, c'est ce que dit le Midrash, c'est-à-dire, nous dit le Rav Louria, la ligne 7, donc ça veut dire que, d'après ce Midrash, il a obtenu la vie éternelle, le souhait d'à peu près tout le monde sur cette terre, et donc il est devenu éternel. Quand on nous rajoute ensuite le mot Kinele Lokav, ça vient nous dire qu'en fait, cette éternité qui est la sienne, c'est le fait qu'il est devenu Éliyahu, et de la même manière que Malach Abrit, c'est-à-dire que l'ange de l'alliance, l'ange de l'alliance de la Brutmila, évidemment, est présent partout et indéfiniment, de la même manière, Pinchas l'est aussi, puisque lui-même, c'est Éliyahu. Donc, le fait qu'Éliyahu vienne au Britot, qu'il vienne pour toutes les circoncisions, c'est en fait la réalisation de la Bracha qu'on a donnée à Pinchas. Pinchas a obtenu d'être éternel, voilà comment c'est d'être éternel. C'est de venir à chaque fois à toutes les circoncisions qu'il y a durant toute l'histoire, jusqu'à la fin des temps. Donc, pour ceux qui attendraient que l'éternité, c'est de vivre comme ils vivent aujourd'hui, et de la manière dont ils se connaissent, et dont ils connaissent la vie d'aujourd'hui, il semblerait que le Midrash ait une autre description de l'éternité, et il vaut mieux s'habituer à celle du Midrash, ça ne me semble plus être prépondérante que la nôtre. Quoi qu'il en soit, nous dit le Rav Luria, il y a un problème, c'est-à-dire nous dit le Rav Luria, mais on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il a fait tellement spécial ? Après tout, Moshé Rabbeinu a sauvé les enfants d'Israël beaucoup plus, beaucoup plus souvent, que ne l'a fait Pinchas. Et de la même manière, dit-il à la ligne 10, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire, pourquoi a-t-on donné l'éternité à Pinchas, et Moshé Rabbeinu et Aaron qui ont sauvé les enfants d'Israël beaucoup plus souvent, et de manière, de manière beaucoup plus flamboyante, on va dire de cette manière-là, et ils n'ont jamais obtenu ça. Et donc arrive de là le Rav Luria à la conclusion qu'en fait, on n'a pas compris ce qu'il a écrit dans le verset, et il va nous donner tout de suite la solution. Pour une fois, au lieu de lire un long développement dans lequel on attend de voir où est-ce qu'on en arrive, cette fois-ci, on a directement la solution. C'est pour ça que j'ai dit que ça ne va pas être très simple. et voilà ce qu'il nous dit, «Veine, «Ikara s'achar «shel v'chai l'aulam»» donc je suis ici là, donc on fait pas ça j'là, «Ikara s'achar «sh'chai l'aulam» «beachach l'omar «sh'yit'ala pinchas l'auta b'china «sh'el adem r'rishon kodem «h'et' » et dit-il, «k'ol br'u'e'olam «ayu'as «be-m'aqsar «sh'ayu «chayim «le-olam»» nous dit le Rav Louria, en fait, Pinchas est devenu Eliaou, peut-être plus tard, mais l'important ici, c'est que l'intervention de Pinchas a amené Pinchas lui-même à une élévation aussi bien spirituelle que matérielle dans son cas à lui, qui lui a donné la même situation existentielle face à Dieu que celle de Adem r'rishon avant la faute, c'est-à-dire que quand on dit qu'il vivra éternellement, c'est-à-dire en fait qu'il était devenu Adem r'rishon tel qu'il était avant la faute, sur lequel on nous dit Et donc, il est comme Adem r'rishon, il est redevenu quelque chose, quelqu'un comme Adem r'rishon, sauf que Adem r'rishon a fauté et à la suite de la faute, Dieu lui dit puisque tu as fauté, à partir de maintenant, tu vas devenir mortel. Comme disaient les Grecs, tu es tombé depuis le royaume des dieux pour tomber dans le royaume des mortels. Et donc là, en fait, la faute d'Adem r'rishon l'a amené à devenir mortel, c'est-à-dire que maintenant, sa vie va être limitée à une certaine période. Par contre, il dit Pinchas Zaha l'ichyot le'olam C'est donc, nous dit-il, qu'il est devenu comme Adem r'rishon avant la faute, parce qu'avant, c'est la seule possibilité l'ichlal pour devenir éternel. C'est-à-dire, nous dit le rave Louria, premièrement, et redescendez sur terre, si on donne l'éternité à quelqu'un, c'est-à-dire, nous dit-il, que cette éternité ne peut pas être autre que la seule éternité pour un homme qu'on connaisse, à savoir celle d'Adem r'rishon. Ça n'existe pas d'autre chose, il n'y a que cette éternité-là. Donc, s'il est devenu éternel, si on dit qu'il va vivre éternellement, eh bien, c'est comme Adem r'rishon. C'est-à-dire que Malach abrite, en fait, c'est une espèce d'image de ce que c'était Adem r'rishon. C'est à peu près ça ce qu'il faut dire. Et donc, l'idée du rave Louria, bien qu'elle soit un petit peu compliquée, elle est la suivante. Ce que nous connaissons aujourd'hui de l'être humain, à savoir qu'un être humain, c'est quelqu'un qui naît à un certain jour et qui ensuite décède à un autre jour et qui vit de la manière dont on le connaît maintenant, ça, après la faute. Avant la faute, on vivait comme Elia ou Anah vit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on était une espèce d'ange, quelque chose comme ça, qui vivait à travers le temps de manière éternelle. Il n'y a pas de vie comme nous la connaissons maintenant qui puisse être éternelle. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas arriver. Parce que ce que nous connaissons, c'est la vie après la faute. En gros, pour ne pas désespérer tous ceux qui écoutent, mais pour essayer de remettre les choses en place comme dirait le Rav Louria, espérer devenir éternel, c'est-à-dire espérer devenir un ange. Il n'y a pas d'autre possibilité. Un être humain, par définition, ne peut pas être éternel puisque la vie, l'existence humaine, c'est quelque chose qui est intervenu après, on va pas dire à contrario de l'éternité. C'est ce que nous dit ici le Rav Louria. Et donc maintenant, on sait déjà à quoi s'attendre, c'est déjà bien, au moins, on n'a pas trop de faux espoirs, mais surtout, ce qu'on sait maintenant, c'est que Pinchas est redevenu comme Adam-Arichon avant la faute. Ça, c'est beaucoup plus important pour nous, pour comprendre la paracha au moins. C'est-à-dire que la possibilité d'être avant la faute d'Adam-Arichon, c'est possible. Ça arrive. C'est-à-dire qu'il est possible de redevenir l'être humain, non humain, qu'était Adam-Arichon avant qu'il ait fauté. Et donc, nous dit-il, il va falloir que maintenant, on essaye de comprendre de quoi il s'agit. La première remarque du Rav Louria, après cette, on va dire comme ça, après ce théorème, d'une manière, ou plutôt cette espèce d'hypothèse de départ qui est la sienne, c'est d'essayer de comprendre maintenant où on va avec ça. Première chose, nous dit-il, eh bien, ce n'est pas la première fois que c'est arrivé. Si on se rappelle ce qui s'est passé au moment du Mont Sinai, quand Dieu s'est révélé sur le Mont Sinai, nous dit-il, eh bien là-bas aussi, il est écrit que les enfants d'Israël sont devenus comme des anges. En effet, qu'est-ce qu'il est écrit ? Que c'est-à-dire, dit le Midrash, que les enfants d'Israël, après le don de la Torah, c'est-à-dire au moment où Dieu s'est révélé, sont tous redevenus des hommes, c'est-à-dire des Adam-Arishon avant la pauvre, et donc ils étaient comme des malachines, parce que dans le Midrash, il est écrit ce qu'on appelle donc la saleté, parce que leur saleté, ce qui les salit a disparu, puis ce qui les salit est revenu. Eh bien, pour le Rav Louria, ça veut donc dire qu'on est passé d'un état angélique à un état humain-matériel pour redevenir un jour angélique. C'est pour ça qu'il était Dieu dit Vous étiez comme des anges parce que moi vous devenez comme des hommes. C'est donc, nous dit le Rav Louria, que la vie et la mort dépendent de Zohamat à Nahash, de ce que le Nahash de l'époque a introduit en l'homme, a provoqué en l'homme. Plutôt que le mot introduire, j'aurais dit induit, le mot qui est plus juste parce que ce qui s'est passé, ce n'est pas que le Nahash est rentré dans l'homme bien qu'il est possible de donner cette interprétation puisqu'on voit que le Nahash disparaît après la faute d'Adam Harishon, on ne le voit plus. Et donc, où est-il passé ? Certains commentateurs disent, il est rentré en l'homme. Le Yétserara qui était à l'extérieur est devenu maintenant à l'intérieur. Donc, on peut le dire aussi. Mais il me semble qu'ici, ce n'est pas la notion d'introduction mais la notion d'induction. Le Nahash a induit en l'homme ce manque, on va dire comme ça, un manque qui fait qu'il n'est plus capable de vivre éternellement selon un régime qu'on pourrait appeler angélique aujourd'hui mais qu'on vit maintenant comme des hommes. C'est-à-dire, nous dit le Rav Louria à la ligne 21 en bleu, En fait, le fait qu'on ait donné à l'éternité, ce n'est pas qu'on lui a donné l'éternité, c'est qu'on lui a enlevé ce qui a été ce qui lui a été induit par le Nahash, par le serpent. Et donc, à partir du moment où l'influence du serpent a disparu, il est redevenu ce qu'il a toujours été et ce que nous sommes tous, à savoir des êtres comme Adam Harishon avant la foule. Donc on voit bien, nous dit le Rav Louria, que ce qui s'est passé, c'est que lui donner l'éternité, ce n'est pas qu'on lui a rajouté quelque chose, c'est qu'on a enlevé un manque. On a enlevé un manque, on a fait moins fois moins égale plus, on lui a enlevé ce qui le gênait, donc maintenant, à partir de maintenant, il est quelque chose qui est redevenu ce qu'il était. En gros, nous dit le Rav Louria, eh bien, la récompense que Pinchas a reçue, c'est de ne plus être un infirme. Nous sommes aujourd'hui comme des infirmes, il nous manque quelque chose. Quelqu'un normal, un homme normal, ça devrait être comme il y a un avis, pas comme nous sommes maintenant. Alors donc, nous dit le Rav Louria, ce qui s'est passé, on a enlevé aux hommes ce qui les, je veux dire, les empêchés d'être ce qu'ils sont vraiment, on a redonné une identité, l'identité de départ, l'identité originelle ou originale qu'avait l'homme avant la faute d'Adam à l'écheur. Et donc, c'est ça ce que veut dire le Rav Louria, maintenant, quand on a compris de quoi il s'agit, d'après lui en tout cas. Il faut essayer de comprendre maintenant pourquoi on nous parle de Beretti Shalom. quel rapport entre la paix et cette espèce de nouvelle situation, de cette nouvelle existence de l'homme. En quoi parle-t-on de paix ? La réponse du Rav Louria est extrêmement fine. Il faut savoir, dit le Rav Louria, que le mot Shalom, quand il est écrit dans la Torah, le Vav du mot Shalom, Shin Lamed Vav Mem, est coupé. Il l'est coupé. Et quelqu'un, j'ai entendu le Rav de notre Bête à Knesset qui nous a dit qu'il y a eu une fois quelqu'un qui lisait la Torah et qui a arrêté la lecture parce qu'il a vu que la lettre était coupée. Elle est vraiment coupée. Et il a dit que cette Torah n'est pas cachère. Alors, il lui a expliqué non, non, c'est normal, c'est comme ça que ça doit être. Mais il n'en demeure pas moins que quand on voit qu'il est écrit Shalom avec un Vav coupé, c'est-à-dire avec un Youd en fait. C'est un Youd avec une espèce de trace en Vav. Eh bien, en fait, le Sefer Torah n'est pas cachère. Il n'y a pas écrit Shalom. Il y a écrit Shalim, quelque chose comme ça. C'est ce que dit le Rav Louréal et l'invente 28. Il n'y a pas écrit Shalom. Il n'y a pas écrit la paix. Il y a écrit Shalim. Shalim, ça vient de Shlemut, perfection. Benatatilo etberiti Shalim, c'est-à-dire il a obtenu une alliance, c'est-à-dire quelque chose qui est éternel, parce qu'une alliance, c'est quelque chose que Dieu fait avec l'homme ou que deux hommes ou que deux peuples font entre eux et qui est censé être éternel et définitif. Eh bien, beriti Shalom, ça veut dire qu'il a obtenu une perfection définitive. C'est ça dont on parle ici. C'est-à-dire que la perfection qu'on lui a donnée, ce n'est pas beriti Shalom, c'est beriti Shalim. C'est-à-dire, nous dit le Rav Louréal 29 et 30, Mizeh Novéa, Machei Eshloké Ouna, Rechenmashou Malachabrit, Rechaileon. C'est donc qu'on lui a enlevé cette imperfection qui était la sienne et on lui a redonné ce qu'il a toujours été. On lui a permis d'être enfin ce qu'il est. On lui a permis d'affirmer son identité de Shalom, c'est-à-dire son identité de perfection. Donc maintenant, ça, on l'a plus ou moins compris. Maintenant, nous dit le Rav Louréal, quel rapport tout cela a-t-il avec la Brit Mila ? Parce qu'on voit bien que l'éternité de Pintrath est liée avec la Brit Mila. Avant d'expliciter la Brit Mila, j'aimerais juste peut-être faire une petite digression et essayer d'expliquer Shalom Shalim un petit peu. Si vous me le permettez. Ce n'est pas écrit dans le Rav Louréal, mais il me semble que là, il faut quand même rajouter un petit point de détail. Le Rav Louréal va en parler par la suite d'une autre manière et moi, j'aimerais le remettre dans le contexte de ce qu'il dit ici. Le Beriti Shalom, Shalom, c'est la paix. C'est-à-dire que Shalom, dans le cas dont on parle, très souvent, on le voit uniquement comme ce qui est la réponse à l'agression, à la violence. Shalom, c'est ce qui vient et qui dit que dorénavant, l'homme ne sera pas négatif pour autrui. Shalom, ça voudrait exprimer l'idée qu'il n'y a plus maintenant d'agressivité entre les hommes. à partir de maintenant, on vit Be Shalom, c'est-à-dire chacun vit sa vie propre, chacun a son identité. Le Rav Louria nous dit ici que dans le cas de Pinchas, il y a une relation directe entre Shalom et Shalem, c'est-à-dire la paix est aussi la perfection. Très souvent, dans des commentaires stratégiques, notamment, on trouve cette idée que Shalom égale Shalem. Mais nous dit le Rav Louria, ce n'est pas vrai toujours, c'est vrai pour Pinchas, parce que lui, le Vav est effectivement devenu un Iyuh. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'un Vav devient un Iyuh ? En général, c'est le contraire. Je ne sais pas si vous savez comment le Sofer, celui qui écrit le Sefer Torah, écrit les lettres, mais pour écrire un Vav, on commence par écrire un Iyuh. C'est-à-dire on commence par faire la tête du Vav, puis on descend vers le bas, et à ce moment-là, on s'arrête à un moment, et à ce moment-là, on a un Vav. C'est-à-dire que le Vav est créé à partir du Iyuh. C'est-à-dire que Shalom, qui est en fait la négation de l'agression, la négation de la violence, est créé à partir du Iyuh, qui est Shalim, la perfection. Ce n'est pas la perfection en tant que telle, c'est ce qui découle de la perfection quand la perfection n'est plus là. Quand les êtres ne sont pas suffisamment parfaits, quand les hommes ne sont pas suffisamment, on va dire comme ça, parfaits eux aussi, eh bien, la seule possibilité de discerner un petit peu de Shalim dans le monde, c'est quand on y voit du Shalom. Et donc, on est obligé de prolonger le Iyuh d'en Vav, c'est-à-dire on est obligé de transformer la perfection idéale en une perfection un petit peu amoindrie, et donc, on est seulement en présence de paix. Ce que nous dit le texte, c'est donc natatilo beriti shalom shalim. On a coupé le Vav, on a enlevé la queue du Vav et on y a laissé le Iyuh d'en Vav pour dire qu'en fait, on n'a plus besoin de cette paix, on va dire cette perfection amoindrie qu'on appelle la paix, mais qu'on a quelque chose de plus dans lequel ce n'est pas simplement qu'il n'y a plus d'agression, il n'y a plus d'hostilité, mais il y a maintenant perfection, c'est-à-dire qu'il y a, on peut dire d'une certaine façon, une espèce de partenariat entre les hommes. Dans le beriti shalim, on veut dire que ce qui se passe maintenant, c'est plus simplement que les hommes ne sont pas agressifs envers les hommes, mais c'est que maintenant les hommes sont tellement référents de leur identité qu'ils n'ont aucun désir d'être agressifs, mais qu'au contraire, ils ont une espèce de partenariat, une espèce de relation positive avec les autres. Donc, c'est juste pour expliquer le passage de Shalom Hachalim. Donc, nous dit le Rav Louria, maintenant, il faut comprendre quel rapport avec la Brite Mila. Qu'est-ce que la Brite Mila vient faire là ? Eh bien, cela, il explique à la ligne 32. Il nous dit, il est écrit dans le Rambam, dans les Pirusha Mishnahat et encore, Justement, la Brite Mila, c'est la Mitzvah que Dieu nous a imposé pour essayer de commencer un long processus, une longue évolution, une longue marche vers la perfection. Dès le début de la vie, c'est-à-dire quand le bébé a à peine huit jours, qu'il est viable, c'est-à-dire qu'on sait que maintenant, il est capable de vivre, tout de suite, on entame sa vie grâce et avec la Brite Mila. La Brite Mila vient nous dire, maintenant, on commence enfin ce processus, cette marche, cette évolution vers la perfection. Donc, il nous dit, c'est ça, la Brite Mila. La Brite Mila vient tout à fait au début de la vie parce qu'elle est là pour indiquer le chemin qui va créer l'identité de l'homme. Et donc, il dit, c'est pour ça qu'on doit jeter ensuite la Brite Mila qu'on court au moment de la Brite Mila dans la terre parce qu'effectivement, le Nahash mange de la terre. Donc, ça vient bien montrer qu'il existe un rapport entre la Brite Mila et la terre. Donc, deuxième idée, la Brite Mila et l'Yahu Hanavi et Pinchas, ils sont éternels tous les deux, enfin, plutôt, il est éternel puisque c'est le même, puisque Pinchas est l'Yahu. Et donc, maintenant, qu'est-ce que ça vient nous montrer ? Ça vient nous souligner qu'ils viennent précisément à chaque fois au moment des Brite Mila pour nous dire, regardez, notre perfection, vous pouvez commencer déjà à l'obtenir ou en tout cas à commencer à vous mettre en chemin, à vous mettre en marche pour le retrouver, pour y l'atteindre dès le début de votre naissance, dès le début de votre vie. C'est cela le but de l'homme. Le but de l'homme, c'est de redevenir comme Adam Arishon avant la faute et ce n'est pas pour rien, nous disait par exemple Manitou que lorsque l'homme a été créé, on l'appelait Adam, Adam Arishon. Nous ne sommes pas des Adam, nous sommes Ben Adam. Nous sommes les enfants, les générations qui suivent, c'est-à-dire que nous sommes quelque chose, des hommes, qui veulent redevenir Adam avant la faute. Mais malheureusement, on a besoin de temps comme disait Manitou. Ok, donc on a compris trois choses maintenant. On a compris premièrement qu'est-ce que c'est que l'éternité ? On a compris pourquoi il y a une alliance, l'éternité de l'alliance, le partenariat entre les hommes et entre Dieu et l'homme. On a compris pourquoi la Brit Mila quel rapport avec la Brit Mila ? Il nous reste à comprendre maintenant quel rapport avec Cohen. Pourquoi lui a-t-on donné la Keuna ? C'est-à-dire, je rappelle, on ne lui a pas donné la Keuna, on ne lui a pas non plus donné la Brit Mila, on ne lui a pas non plus donné l'alliance, on ne lui a pas non plus donné la vie éternelle. Il a retrouvé tout cela parce que on lui a enlevé, en récompense de ce qu'il a fait, on lui a enlevé ce qui le gênait à être ce qu'il est lui-même. On lui a donné la possibilité d'être vraiment qui il est. Et donc, nous dit le Rav Louria, être quelqu'un d'avant la Dame à Réchaune, c'est-à-dire être éternel, c'est-à-dire la correction grâce à la Brit Mila, c'est-à-dire le fait de pouvoir être éternellement présent à chaque instant de l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'elle rapporte avec la Keuna ? nous dit le Rav Louria, je lis maintenant à la première ligne, tiens, c'est les prémices, c'est-à-dire de la même manière que les enfants d'Israël devaient amener les prémices, c'est-à-dire les premiers fruits qui sont poussés devaient les offrir autant, eh bien, la Keuna, nous dit le Rav Louria, c'est un chidou, on ne savait pas, c'est comme les Bikourines, c'est-à-dire nous dit le Rav Louria être Kohen c'est pas être choisi parmi les enfants d'Israël, on en a déjà parlé dans une paracha précédente être Kohen nous dit le Rav Louria, c'est pas qu'on a choisi parmi les enfants d'Israël un certain nombre d'hommes un certain nombre de, pas de juifs mais d'hébreux, et qu'on les a choisis pour devenir des Kohanim, c'est à dire on a décidé que c'est eux les Kohanim, à savoir les enfants de la famille de Lévi, etc nous dit le Rav Louria, quand les enfants d'Israël ont sorti d'Egypte il est bien écrit c'est à dire que tous les enfants d'Israël étaient Kudoshim, en tout cas tous les Behorot, pour être Kohanim c'est à dire que nous dit le Rav Louria être Kohen, c'est pas avoir reçu la Keuna c'est être redevenu ce qu'on a toujours été parce que dès le moment où on est sorti d'Egypte nous sommes tous devenus des Kohanim tous, absolument tous mais, encore une fois la faute du Vaudor nous a fait redevenir des hommes simples et on a dû remplacer les Behorot c'est à dire les premiers-nés de chaque famille comme les Bikouris et de la même manière qu'on a porté les prémices au Temple, et bien de la même manière les Behorot, c'était les prémices de chaque famille c'est eux qui sont Kudoshim et donc dans chaque famille il y avait des Kohanim donc être Kohen c'est pas une on va dire comme ça une entreprise génétique c'est pas quelque chose qui a rapport avec la génétique mais c'est quelque chose qui a rapport avec la réalité de chaque famille et peut-être donc de chaque couple et de chaque famille qui a la fondée à savoir donc que tout le monde avait des Kohanim entre guillemets chez lui mais il n'y a plus besoin de Kohanim enfin on n'a plus besoin de Kohanim si on n'avait pas fauté mais comme on a fauté là aussi on a dû perdre la Keouna qui revenait à chaque famille c'est-à-dire à chaque premier-né et on est devenu en fait maintenant tous dépendants d'un groupe qui sont les Kohanim donc nous dit le Rav Louria à la ligne 4 il est redevenu Kohen c'est pas qu'il a perdu c'est pas qu'il lui a donné la Keouna mais il est redevenu Kohen comme tout le monde comme tout le monde aurait dû l'être en fait et donc nous dit le Rav Louria il faut donc tout lire ça il faut lire tout ce passage donc de une phrase d'une manière complètement différente il ne s'agit pas de quelqu'un qui a agi et qui a reçu en contrepartie de son action un certain nombre de récompenses et de bénéfices mais il s'agit de quelqu'un qui par son action a prouvé qu'il était digne de redevenir comme ce qu'il a toujours été s'il n'avait pas fauté avant à cause d'Adam Harishon et donc il est redevenu un homme tel qu'Adam Harishon l'était avant la faute et donc par hypothèse il a repris toutes les qualités qu'avait Adam Harishon à savoir qu'il était Kohen qu'il était éternel qu'il avait une alliance permanente avec les hommes et avec Dieu etc. et donc il s'agit bien nous dit le Rav Louria de quelque chose qui est une repossession de ce que nous avons perdu il ne s'agit pas du tout de quelque chose qui lui a été octroyé en récompense de ses actes et donc nous dit le Rav Louria la ligne 7 Donc c'est parce que on lui a enlevé ou qu'il est ou qu'il s'est enlevé cette infirmité qu'il a reçue à cause du Nachash à cause du serpent que tout cela s'est dévoilé de nouveau en lui Et donc il nous dit il faut bien comprendre tout ce qui est décrit là c'est seulement pour lui c'est seulement pour lui sa descendance à lui sera des Kohanim parce qu'il ne faut bien même pas oublier qu'en fin de compte les Bechorot ce n'est pas toute la famille c'est seulement le Bechor de chacun et donc lui ce qu'il a maintenant c'est qu'il a la capacité d'avoir des enfants qui vont tous être Bechorot en gros c'est ça ce qu'on lui a offert on lui a dit maintenant on te donne cette possibilité là d'être toi-même Kohen et parce que c'est ta nature la nature de tout le monde aurait dû être Kohen mais étant donné qu'on est encore dans des conditions limitées et bien maintenant tu continueras à être Kohen mais la génération future nous serons seulement des Kohanim ça oui mais alors que les autres c'est pas comme ça et donc termine le raccord comme il est écrit donc il dit les Kohanim sont comme des Malachis mais c'est autre chose lui il est encore plus il est à un niveau encore plus élevé il semblerait ici que le Rav Luria fasse une allusion au fait qu'il y a quelque chose de plus qu'un ange c'est un homme comme Adam Harishan avant la faute en fait nous dit-il c'est que Pinchas lui-même était plus qu'un ange parce qu'un ange bon il lui manque la matérialité quand même c'est quelque chose qui est gênant alors que Pinchas lui restait en toute façon matériel mais il avait une matérialité complètement purifiée et donc il dit ça cette matérialité purifiée Tahara plus la Kedusha qu'il a obtenue parce qu'il est Kohen c'est donc qu'il était à la fois Tahor et Kadosh c'est à dire que la matérialité ne présentait plus aucun on va dire aucun obstacle à l'expansion et à la réalisation de sa Kedusha parce qu'on peut être Kadosh sans être Tahor enfin il reste quelque chose qu'on m'a expliqué c'est pourquoi il a reçu cette récompense pourquoi on lui a permis d'être comme cela et bien dit le Rav Louria je lis à l'année 14 c'est-à-dire le rôle que l'on jouait ici Bilam et Balak est précisément le rôle du Nahash au moment d'Adam Arishon le Nahash au moment d'Adam Arishon est celui qui a fait tomber qui a fait chuter Adam Arishon depuis l'état dans lequel il était avant la faute à l'état que nous connaissons aujourd'hui l'état de l'homme d'aujourd'hui et bien nous dit le Rav Louria c'est ce qu'ont essayé de faire Bilam et Balak comment est-il d'abord ils ont essayé la malédiction c'est-à-dire que en fait ils ont essayé de maudire les enfants d'Israël je rappelle que la malédiction c'est en araméen light ça rappelle Lot ça nous rappelle un peu l'expression que Lot Lot est une malédiction pourquoi Lot est une malédiction parce que Lot est on va dire comme cela attaché profondément véritablement on va dire même d'une manière essentielle à tout ce qui a rapport avec l'inceste puisqu'on voit que toute son histoire tourne autour de l'inceste quand les hommes de Sodome viennent le voir il leur propose ses filles quand ensuite il est lui-même sauvé alors on voit qu'il a des rapports et des relations avec ses filles il y a tout un problème d'inceste de relations sexuelles et de toutes sortes d'obscurs comme ça d'obscurs comportements qui nous montrent bien que Lot est quelque chose de maudit dans le sens de malédiction il apporte la malédiction c'est cela qu'essayait de faire Balak et Bilam qui venaient précisément de Moab c'est à dire des générations qui ont suivi Lot en fait Balak et Bilam Bilam était de Midian mais Balak était de Moab c'est à dire que ce sont des descendants de Lot à savoir que ce qui s'est passé avec Lot tous les problèmes donc on va dire d'impureté au niveau de la famille qu'il y avait chez Lot et bien cette impureté est reparu chez Balak et donc ils ont essayé d'abord de faire Lot des malédictions c'est à dire ils ont essayé d'induire ce comportement de manière miraculeuse on va dire par l'intermédiaire de Bilam puis quand ça n'a pas réussi ils ont décidé d'intervenir de manière beaucoup plus violente en proposant véritablement aux enfants d'Israël de faire directement ou d'avoir directement le comportement de Lot au moment de la sortie de Sodom et donc ce que l'on voit apparaître c'est que tous les deux Balak et Bilam ont véritablement essayé d'induire en Israël d'introduire en Israël l'erreur on peut dire le mal profond qui avait été introduit par le serpent en Adam Arishon donc il nous dit c'est pour ça qu'il y a ce rapprochement et cette relation c'est pas pour rien que Pinchas a arrêté tout quand Pinchas a arrêté le processus on va dire comme ça la descente des enfants d'Israël vers la situation que le serpent avait proposé à l'époque à Adam Arishon et bien ils ont été arrêtés ils ont été arrêtés dans cette chute grâce à Pinchas c'est donc que Pinchas est intervenu pour sauver les enfants d'Israël de la malédiction c'est-à-dire de ce que le serpent a fait à Adam Arishon et souligne le Rav Louria si on regarde le nom Balak et le nom Bilam alors les deux dernières lettres de Balak c'est l'amel et le coup les deux dernières lettres de Bilam c'est Ain Mem à la fois ça crée le mot Amalek c'est-à-dire dit le Rav Louria on voit bien que Amalek c'est pas autre chose que Balak et Bilam en même temps c'est toujours le même serpent qui revient donc en fait dans l'histoire il n'y a pas véritablement de nouveauté depuis Adam Arishon on a le problème du serpent et bien ce problème du serpent ça a évolué c'est devenu Balak et Bilam puis ça a réévolué c'est devenu Amalek tout ça c'est la même chose c'est le même le même problème et donc nous dit-il le Rav Louria c'est pour cela que cette évolution on va dire fatale pour Israël qui aurait pu être la sienne s'il l'avait continué à fronter avec les filles de Moab et bien c'est ça qu'a interrompu Pinchas et c'est pour cela que c'était comme un poison nous dit-il qui aurait pu se répandre dans toute Israël et qui a été en fait arrêté par Pinchas d'où le fait qu'on lui a proposé de redevenir comme Adam Harishon était avant la faute tout simplement parce que il était celui qui a sauvé en fait Israël de la faute d'Adam Harishon c'est ce que le Rav Louria expose dans un premier volet pour nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé à cet effet dans une deuxième le Rav Louria essaie d'aborder la même problématique mais dans un angle un petit peu différent que je vous propose maintenant selon cet angle-là il nous dit premièrement C'est-à-dire il nous manquait dans cette première explication et le Rav Louria m'était tout à fait conscient il nous manquait quand même un chaînon important dans l'explication du Rav Louria c'est-à-dire qu'on ne voit pas très très bien quel est le rapport entre pas l'inceste mais la relation particulière qu'il y avait entre Zimri Ben Salou et Cosbi Batsou c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé là-bas et pourquoi ce qui s'est passé là-bas est véritablement représentant de la faute d'Adam Harishon le Rav Louria nous dit c'est parce qu'on n'a pas bien lu les versets ce qui s'est passé là-bas c'est qu'à la suite de ce qu'a fait Zimri Moshe Rabenu et Aaron qui doivent intervenir ont oublié ne savent plus comment faire c'est-à-dire je voudrais que vous remettiez dans la situation nous dit le Rav Louria devant nous il y a donc un couple qui est en train de fauter ok on comprend mais pourquoi Moshe et Aaron personne n'arrive plus à se rappeler de ce qu'il faut faire dans une situation qu'est-ce qui s'est passé nous dit le Rav Louria c'est ça quand on dit que Zohama la saleté l'impureté l'impureté qui se répand en Israël à la suite de la faute d'Adam Harishon et à la suite du serpent le serpent a introduit de l'impureté en Israël nous dit le Rav Louria où on la trouve où on la voit cette impureté et bien précisément dans la cécité de Aaron et Moshe le fait que Moshe et Aaron ne sont plus capables de savoir quoi faire ce n'était pas une erreur de l'histoire et ce n'est pas un hasard c'est parce que l'impureté du serpent c'est-à-dire l'impureté provoquée par le conseil de Bilam Abbalak qui a donné lieu à l'acte entre Zimri Ben Salou et Kozbi Batsour c'est ça qui a provoqué nous dit le Rav Louria le fait que la Torah a disparu c'est cette impureté-là dont on parle c'est-à-dire que maintenant il a fallu que Pinchas intervienne parce que Pinchas lui a eu cette intuition primordiale qui a fait que lui il a compris ce qui se passait et lui n'a pas oublié en fait quand Pinchas tue les deux personnes dans leur tente là-bas il vient de montrer que lui n'a pas été touché par l'impureté c'est-à-dire nous dit le Rav Louria qu'il est redevenu comme Adam Arichon avant la fin et donc la description qu'on a eue la semaine dernière de la réaction de Pinchas c'est pas du tout la réaction d'un zélote qui serait devenu un fou de Dieu qui décide brusquement de tuer tout le monde mais il s'agit au contraire de quelqu'un qui a réussi à surmonter l'influence du conseil du Nahash c'est-à-dire ce conseil d'essayer d'amener l'homme à se rendre impur pour l'éloigner de Dieu et donc c'est tout à fait normal qu'on lui ait donné en récompense quelque chose qui a rapport avec la fructue c'est dit le Ravlouria que le chet de Zimri je lis maintenant pardon j'ai sauté une phrase nous dit-il pardon ligne 33 à savoir quelle est la différence et là retenez-vous parce que là il va être une ceinture de sécurité nous dit le Ravlouria qu'est-ce que ça veut donc dire l'impureté en question à quoi voit-on la différence c'est très simple il y a ce qui est dans la littéralité de la Torah il y a les intuitions que peuvent avoir certains sages certains maîtres d'Israël qui dépassent la littéralité de la Torah pour comprendre l'esprit qui est derrière la Torah la lettre pardon de la Torah c'est-à-dire Moshe Rabbeinu et Aaron et tous les autres sont tombés c'est-à-dire ont été influencés par l'impureté à quoi va-t-on cette impureté à l'oubli c'est-à-dire qu'ils n'avaient perdu ils avaient perdu l'interprétation positive et juste ou on va dire plutôt la véridique la Torah véridique la Torah de vérité qui se trouvait derrière les lettres de la Torah et qu'ils étaient restés seulement sur les lettres de la Torah c'est-à-dire qu'ils n'arrivaient plus à comprendre comment faire comment lire comment interpréter ce que nous dit le Rav Louria et ce qu'il nous dévoile la possibilité et la capacité qu'avait Adam Arishon avant la faute c'est comme je l'avais expliqué dans un cours précédent de comprendre et de connaître la Torah selon la perspective divine de ne pas lire comme un homme lit la Torah comme quelque chose qui lui est extérieur mais lire la Torah comme Dieu l'a écrit c'est-à-dire selon de l'intérieur comme la capacité d'être l'auteur de la Torah et donc cette capacité d'être l'auteur de la Torah c'est cela être comme Adam Arishon avant la faute cette capacité nous l'avons perdue pour nous la Torah elle est a posteriori on l'a reçu maintenant on la découvre pour Adam Arishon elle était a priori c'est-à-dire que lui précédait l'écriture de la Torah on peut dire d'une certaine façon comme vous l'avez dit à l'époque Adam Arishon va réécrire une nouvelle Torah c'est pas qu'il écrit une Torah différente mais c'est qu'il écrit une Torah selon l'optique de celui qui écrit la Torah pas selon l'optique de celui qui la lit et donc nous dit le Rav Louria Pinchas en découvrant ou en sachant quoi faire et sachant comment réagir devant les actes de Kozvi Batur et de Zimri Ben Salou est donc capable de lire la Torah comme celui qu'il a écrit et de ne pas lire la Torah comme celui qu'il a découvert c'est pour cela qu'il est devenu comme Adam Arishon avant la faute et que toutes les capacités qu'il a redécouvertes en lui sont celles qu'il nous a exposées dans son premier commentaire donc maintenant on va dire comme ça on a maintenant le complément de ce qu'il nous avait dit dans la première interprétation on n'avait pas compris pourquoi et comment ça fonctionne maintenant on sait le fait que Adam Arishon soit redevenu lui-même c'est Pinchas qui est capable de réécrire la Torah de savoir comment on l'écrit et qui n'est pas simplement induit en erreur par la lecture qu'il n'aurait pas interprétée nous dit le Rav Luria en rouge maintenant c'est à dire que pour lui pour lui tout commence par on va dire ce qu'il appelle Choresha Torah à savoir on a reçu la Torah de Dieu Moshe Rabbeinu est parti la chercher en haut et il l'a amené vers le bas au moment où ce qui est en haut disparaît pour lui c'est à dire qu'il perd la notion de l'essence de la Torah c'est à dire la notion de l'origine de la Torah il ne reste que l'écrit de la Torah mais où se trouve ce qui est avant l'écrit l'intention divine nous dit le Rav Luria il s'est souvenu de quoi il s'est souvenu de ce qu'il y avait avant mais comment l'a il découvert parce que il était un être humain humain trop humain c'est à dire il était un être humain dans ce monde-ci mais le fait qu'il était capable de se souvenir c'est à dire d'être relié avec l'origine de la Torah à partir d'une situation existentielle qui est celle d'un être humain trop humain et bien dans cet état-là il est capable lui de redécouvrir le sens de l'écriture de la Torah et pas seulement le sens de la lecture puisqu'il est relié avec ce qui est avant ce qui est écrit il est donc relié avec l'intention divine en tant que tel c'est pour ça qu'il a reçu maintenant la Torah en don c'est à dire qu'il est devenu comme Adam Harishon avant la foule nous dit le Rav Louria en conclusion maintenant il va essayer il va nous donner un bon conseil un conseil pour la vie il nous dit souvent ça c'est souvent dans beaucoup de milieux religieux c'est un peu comme ça quand quelqu'un a un Yetzirara quelconque je ne sais pas le jeu l'alcool les pains je ne sais pas et donc il a un Yetzirara on lui dit c'est très simple va étudier la Torah si tu étudies la Torah tu arriveras à surmonter tes pulsions à surmonter tes passions nous dit le Rav Louria il y a des fois où ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas en général ça marche mais pas toujours bien que dans la plupart des cas on peut arriver à surmonter ces impulsions ces pulsions grâce à la Torah il y a des fois où on ne peut pas nous dit le Rav Louria il y a quelque chose qui peut manquer à savoir comme pour Moshe Moshe s'est trouvé dans une situation dans laquelle le fait de savoir lire la Torah de connaître l'écrit de la Torah de savoir le lire c'est à dire de savoir l'interpréter n'est pas encore suffisant parce que quelquefois ce qui te manque c'est cette relation directe avec le Créateur qui te permet de ne pas seulement participer à l'ouverture d'un livre et la lecture d'un livre mais de participer aussi à l'écriture de ce livre de se souvenir de la manière dont Dieu pense et Dieu parle il dit ça si ça manque alors il y a des fois ça peut arriver nous dit-il une impossibilité de trouver dans la Torah une réponse à ce qui nous entraîne vers le mal à ce moment-là nous dit-il la seule possibilité que le Midrash nous donne c'est de faire pourquoi parce qu'à ce moment-là si la Torah n'arrive pas peut-être que l'interpellation dans lequel on s'approche de Dieu à ce moment-là ça, ça peut aider et si ça n'aide pas l'interpellation alors la seule possibilité c'est se rappeler qu'on est des êtres mortels c'est-à-dire que se rappeler la mortalité ça veut dire se rappeler qu'on est les enfants d'Adam Arishon après la peau mais qu'il existe autre chose qui est avant la peau et qui est la Torah mais ça aussi ça peut être des imris et donc c'est pour ça c'est-à-dire que les c'est-à-dire le fait que les zélotes ont le droit de le tuer ça vient du fait que eux les zélotes les canaïmes eux se rappellent de la Torah telle que Dieu l'a écrite ils sont au-dessus de la Torah écrite au-dessus de Kriat Shema au-dessus de la mortalité ils sont déjà intervenus on peut dire au niveau de la présence de Dieu pour l'homme telle qu'elle était avant la faute d'Adam Arishon en conclusion de ce que nous dit donc le Rav Louria on voit que se rappeler on peut dire la lecture la lecture de ce du Rav Louria vient nous rappeler que en fin de compte ce qui se joue en permanence dans l'existence humaine ou dans l'existence juive peu importe c'est pas simplement le fait que nous avons à vivre dans l'époque où nous vivons avec les hommes que nous connaissons et dans la société dans laquelle nous sommes c'est pas du tout ça on est tous en train de revivre en permanence dans notre vie individuelle notre vie familiale on revit en permanence la lutte qu'avait Adam Arishon quand il s'est trouvé face au serpent qui lui a introduit ou qui lui a induit cette impureté cette infirmité et donc nous dit-il c'est pas simplement notre vie en tant que telle personnelle et permanente qui est là ce qui se joue mais ce qui se joue en permanence c'est l'histoire d'Adam Arishon notre but n'est pas d'être des hommes parfaits mais d'être des surhommes d'être des hommes tels qu'ils étaient avant Adam Arishon dans un premier temps nous dit-il c'est de redevenir un ange un peu comme Pinchas et Eliyahu mais en fait c'est de devenir comme Pinchas lui-même de son vivant c'est-à-dire d'un homme fait de chair et d'os fait de pulsions mais un homme qui est tout le temps en relation avec l'intention divine dans la création et par cela il est capable donc de vivre sa vie avec ses pulsions avec ses problèmes peut-être mais toujours dans le cadre de l'intention divine telle que Dieu l'attendait Dieu n'a pas créé un surhomme il a créé un homme qui peut pour redevenir homme être passé faire un petit passage par le surhomme voilà c'est ce qui me semble ce qu'on peut lire aujourd'hui en tout cas dans cet enseignement du Rav Louria maintenant c'est à vous la parole merci beaucoup Ambielle pour ce vous allez maintenant pouvoir ouvrir votre micro voilà chers participants c'est le moment de vos réactions passez par l'état d'ange pour après revenir au niveau d'adam j'ai une question Rav J'ai du mal à comprendre que Moshé n'ait pas eu cette perspective divine ou que Joshua qui était quand même humain aussi n'ait pas agi comme Pinhas l'a fait ce que dit le Rav Louria c'est que ce qui s'est passé avec Moshé c'est que Moshé est celui qui a donné la Torah c'est à dire qu'il a procédé à un mouvement à une démarche qui va schématiquement de haut vers le bas de haut en bas c'est à dire qu'il a pris les valeurs on va dire la Kedusha la réalité de la relation de l'homme avec Dieu et qu'il a réussi à leur donner un habit comme ça un habit un revêtement qui soit susceptible de parler à l'humain et donc il est capable d'amener la Torah de Dieu vers l'homme en faisant cela tout ce qu'il a entrepris est toujours sous-tendu par d'une part le fait qu'il s'approche de l'homme mais que d'autre part il est en relation avec ce qu'il appelle Chorech à Torah c'est à dire il est en relation avec le fait qu'il est tout le temps en train de traduire de haut en bas Moshe c'est pas quelqu'un qui vivait en bas c'est quelqu'un qui vivait dans le prolongement du haut vers le bas il est tout le temps comme cela à partir du moment où il a subi l'influence de ce qui s'est passé avec le couple de la tente là-bas et bien ce qui s'est passé c'est qu'il s'est retrouvé déconnecté de ce qui était en haut nous dit Laura Vouloria c'est à dire qu'il a perdu cette relation directe avec le créateur et donc sa lecture sa lecture était devenue une lecture seulement par le bas dont il n'avait absolument pas l'habitude c'est ça ce qu'on appelle l'oubli de Moshe c'est pas qu'il a oublié mais il a perdu cette capacité pourquoi Joshua Josué n'a pas pris la relève par rapport à Pimpas pourquoi qui n'a pas pris la relève Josué qui était son bras droit lui il n'est pas Cohen ah oui c'est vrai j'ai oublié c'est vrai quelqu'un qui demande Laura Vouloria nous demande nous déplacer en direction des origines et là on a du mal à se projeter c'était tellement pas notre réalité j'aurais rajouté encore un petit truc en disant malheureusement oui c'est vrai c'est ça le problème il y a effectivement ce problème c'est qu'effectivement on n'est pas dans cette réalité là on n'est pas du tout Pimpas on n'en est pas du tout là nous à le vaille qu'on soit comme Joshua à le vaille mais il n'en demeure pas moins comme je l'ai dit à la fin que Laura Vouloria prend le soin à la fin de son enseignement de dire voilà ce qui se passe dans la vie de tous les jours il y a des fois dans lesquelles l'étude de la Torah n'arrive pas à nous protéger parce qu'il est bien conscient que nous effectivement on en est très loin alors nous on est au point dans lequel même la Torah n'arrive pas à nous protéger quelquefois même créat de chemin ça suffit M. Khazout et après M. Hazan merci la conclusion est séduisante mais elle pose un certain nombre de problématiques d'abord Pinchas qui est le petit-fils de Aaron vous dites que le Rav le compare à Damarichon alors c'est quand même difficile qu'en étant le petit-fils de Aaron et se trouvant devant Moshé d'une part on sait pertinemment que le petit-fils de Aaron n'était pas Cohen lui parce qu'il était né après la Keuna de son grand-père donc n'étant pas Cohen c'est là c'est là où j'ai du mal à comprendre d'une part et puis d'autre part quand vous dites que Moshé descend la Torah effectivement mais une des raisons une des raisons majeures que Moshé ne rentre pas ce qui veut dire que la Torah à la manière de Moshé elle n'était pas pratiquable elle n'est pas pratiquable quand on rentre en Canaan tout à fait ce que nous dit le Rav Louria ici je termine pourquoi elle n'était pas pratiquable je vais juste répondre à votre question pourquoi la Torah de Moshé n'était pas pratiquable elle n'était pas pratiquable parce que justement elle n'avait pas de pratique c'est ce que veut nous dire le Rav Louria dans le cas c'est-à-dire qu'elle était trop elle avait trop pris son origine dans la réalité dans la réalité de la présence du divin à l'homme alors que nous ne sommes pas alors comment comment il arrive à extraire moi j'ai pas compris comment il arrive à extraire la personnalité du petit-fils de Aaron Pinhas en disant que lui il a comparé à Damarichon et c'est comme ça qu'il a eu l'intuition d'autant plus que c'était un zélote Canaim là-bas c'était un zélote et se trouvant devant Moshé ne pas avoir la réponse j'ai du mal j'ai du mal à comprendre moi à l'explication c'est-à-dire que premièrement il faut déjà s'habituer la première chose que nous dit le Rav Louria c'est qu'il faut d'abord s'habituer à ce qui est écrit dans la Torah la première chose à s'habituer c'est de dire qu'on est dans une situation absolument pour nous paradoxale voire aberrante que Moshé ne sait pas quoi faire mais Pinhas sait quoi faire c'est clair c'est clair donc c'est-à-dire ça veut bien nous dire qu'on parle d'une situation dans laquelle Moshé effectivement n'a pas réussi malgré le fait qu'il était Moshé à trouver à avoir l'intuition qu'avait Pinhas c'est parce que nous dit le Rav Louria c'est pour cette raison que Pinhas a obtenu ce qu'il a obtenu parce qu'il était effectivement passé à un niveau qui était supérieur à ce niveau de Moshé à ce moment-là de le dire sur quoi il s'appuie je dirais sur quoi il s'appuie pour pouvoir le dire d'autant plus en plus de ça qu'il était à un niveau inférieur d'abord à Moshé et puis n'étant pas il n'avait pas la Keunah donc je veux dire il n'y avait pas des paramètres qui auraient pu nous faire croire qu'effectivement le Rav Louria comme il l'a expliqué au début du tête qu'on a étudié trouve deux sources très très simples pour arriver à le dire premièrement la Torah même dit qu'une race était plus élevée que Moshé ça c'est la première réalité auquel il faut s'habituer bien qu'elle soit une réalité paradoxale pour nous deuxièmement le fait que le Midrash ait dit qu'il a re-obtenu l'éternité que n'a pas obtenu Moshé je rappelle Moshé n'est pas éternel Moshé a disparu mais pas mais pas mais pas donc c'est pour ça que c'est Eliyahu c'est pour ça que c'est Eliyahu exactement c'est à dire on voit bien qu'il y a quelque chose de différent en fait il est plus élevé bon merci monsieur Hazan vous voulez intervenir oui allo j'ai une question oui 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 je ne sais pas qui c'est qui parle je ne sais pas qui c'est qui parle c'est vous c'est vous qui parlez par le moment là bon très bien écoutez je veux m'hasarder à résumer en deux mots donc le peuple le peuple hébreu a été purifié par sa présence l'ensemble au Mont-Sinai la remise de la terre il l'a reperdu par le Vaudor et donc mais Moshé lui je reviens ce qui était le Moshé n'a jamais participé au Vaudor il ne l'a pas perdu et puis là qu'est-ce qui s'est passé il y a un loupé qu'il a eu excuse-moi je vais très bref mais c'est un peu ce que j'ai retenu puisque lui il n'a pas perdu il n'a pas participé au Vaudor il n'a pas perdu sa pureté et là d'un coup dans cet événement il n'a pas su répondre là c'est ça qui me je suis un peu perplexe ce que dit ce que dit le Rav Louria c'est que la faute qu'ont fait Kozbi Batsour avec Zimri Ben Salou c'est-à-dire la faute de ce couple-là a induit une véritable chute dans la réalité même de Moshé Rabbenu de la même manière que le serpent au moment de la faute d'Adam Arishol a induit une infirmité en Adam Arishol oui c'est ça ce qui s'est produit le seul qui a été préservé d'esclare c'était Pintab je vais m'hasarder est-ce qu'il n'y a pas la raison du fait que Moshé Rabbenu était marié avec une une femme qui n'était pas juive qui n'était pas d'origine ce mariage qui a toujours été contesté est-ce que c'est pas ça qui l'a perturbé enfin vous voyez par rapport à lui-même étant pas tout à fait neutre dans ce dans ce scénario-là avec cette femme étrangère je me gêne un petit peu de dire une chose pareille d'accord alors je te retire merci je crois que Youssef Youssef et après Joël Youssef et Joël bonjour et merci comment ça se fait que Pintas ait eu cette capacité-là d'avoir une échamma particulière parce que on sait pas ce qui l'a amené à ce niveau-là c'est ma première question et la deuxième comment concilier un tel niveau avec ce qu'on sait qui s'est produit par la suite avec Iftah le refus de le voir etc la première question je reconnais que je l'ai pas trouvé encore dans le texte du Rav Louria en tout cas dans les deux textes que j'ai amené de réponse à la première question je ne vois pas je ne vois pas ce qu'il a préservé il nous dit qu'il a été préservé mais je ne vois pas pourquoi qu'est-ce qui s'est passé là-bas et qu'est-ce qui s'est passé on va dire comme ça à l'intérieur de Pintas qui a fait qu'il a effectivement été préservé de ce qui s'est passé par là-bas peut-être le fait qu'il est canaï le fait qu'il était zéloque c'est-à-dire qu'il vivait au niveau de la réalité divine seulement quelque chose qui est au-delà un au-delà des limites peut-être que c'est cela ce qui l'a préservé mais je ne l'ai pas vu directement écrit chez le Rav Louria encore la deuxième question je n'ai pas très bien compris le rapport avec Iftah on connaît par la suite on sait que quand il était Kohen Gadol il aurait pu dispenser Iftah de son vœu le vœu à ce niveau-là ça je ne sais pas là aussi je suis désolé je ne sais pas je ne sais pas ce caractère de zélote on le trouve bien avant entre la famille de Lévi et la famille de Chimone avec Chimone et Lévi tout à fait la même et ce qui est intéressant c'est qu'on on voit maintenant quelles étaient les intentions profondes de l'un et de l'autre et remarquez que justement dans le fait d'être zélote il y a un véritable problème comme disait Manitou que dans les évangiles Chimone Simon donc dans les évangiles quand il vient en contact avec Jésus Jésus lui dit va dérétro satanas c'est-à-dire que Chimone représente le Satan c'est-à-dire le serpent c'est-à-dire qu'il voit dans le zélote le serpent ce qui est intéressant c'est que nous on dit exactement le contraire c'est qu'il nous dit au contraire quand on voit Chimone et Lévi on dit ah non c'est le satanas qui est rétro c'est lui qui retourne en arrière c'est eux qui arrivent à repousser le Satan eux ils ont une interprétation à four comme dans beaucoup de cas chez eux Olivier vas-y vous avez parlé de la lecture et de l'écriture parce que c'est un peu le thème qu'on voit dans la Gemara entre le lucret et la masorette ça veut dire quoi ? ça veut dire que Pinchas il aurait l'intériorisation en fait de la parole de Dieu alors que Moshe il aurait simplement la lecture du texte c'est ça que ça veut dire en fait ? ça veut dire que moi ce que je voulais dire c'est que Moshe est un traducteur alors que Pinchas est un écrivain ok donc ça veut dire que le plus important en fait c'est l'intériorisation de la parole en fait c'est la masorette plutôt que le lucret non la masorette c'est autre chose c'est la lecture c'est aussi une traduction à mon avis à mon âme la vie je dis ça à mon âme la vie en basant sur le maharan un petit peu mais il me semble ça même Manito me semble dire ça aussi quand il parle du Targum ok donc Pinchas lui il aurait eu il aurait eu quoi il aurait eu que la non il aurait eu pas seulement la lecture mais aussi non pas seulement l'écriture mais la lecture en fait c'est ça que ça veut dire ? ça veut dire que non il avait l'écriture évidemment il a la lecture il avait l'écriture d'accord il savait on peut dire comme ça il avait une appréhension du texte du point de vue de l'écriture et pas seulement du point de vue de la lecture dans l'a priori du texte je ne sais pas si vous avez déjà eu une fois l'occasion de voir il existe dans un niveau moindre dans un niveau moindre il existe des livres de science-fiction spécialement pour les enfants pour les adolescents et dans ces livres de science-fiction c'est très intéressant parce que je vous conseille d'en lire au moins un ça vaut le coup seulement pour l'expérience c'est un livre dans lequel l'histoire il n'y a pas qu'une seule histoire il y en a peut-être 8, 10 à la fois à chaque chapitre que l'on lit il y a une possibilité à la fin du chapitre d'aller vers un chapitre de son choix c'est-à-dire on dit comme ça si vous avez vous vous identifiez plutôt avec monsieur X de l'histoire alors allez dans ce chapitre-là si pour vous il faudrait que monsieur Y se venge allez dans ce chapitre-là c'est-à-dire que vous pouvez construire vous-même l'histoire et à chaque fois le relire autrement on obtient une histoire complètement différente mais tout ça c'est écrit dans le même livre c'est-à-dire que les mêmes chapitres on peut les bouger c'est très impressionnant du point de vue il me semble que c'est un petit peu ça Pinchas c'est-à-dire qu'il a la possibilité de créer à partir d'un texte que Moshu nous a donné une autre manière de lecture pour rappeler un petit peu l'enseignement du Ramban qui disait que toute la Torah n'est qu'un seul mot en fait c'est qu'un seul mot on peut le découper de différentes manières comme l'élève qui dépasse le maître comme Rabi Akiva en fait c'est un peu ça c'est un peu comme l'élève qui dépasse le maître à l'instar de Rabi Akiva par exemple parce que Rabi Akiva est capable de voir les tagim il est capable de voir ce qu'il y a au-dessus de la lettre et c'est aussi exactement le même problème c'est le même problème Moshé voit les lettres mais il ne voit pas ce qui est au-dessus des lettres ok il y a quelqu'un qui demande le serpent a fait qu'Adam a mangé de l'arbre dans la connaissance du bien et du mal en fait de la possibilité de se poser des questions d'hésiter d'utiliser sa raison son intelligence face à la vie c'est peut-être ce qui paralyse Moshé je ne suis pas sûr que là c'est une interprétation c'est une interprétation de la faute d'Adam a richard dont je ne suis pas sûr c'est-à-dire que le fait qu'Adam ait une connaissance du bien et du mal d'après Maïmonide c'est une chute par rapport à la connaissance de la vérité et du mensonge qu'il avait avant c'est-à-dire que connaître le bien et le mal et savoir utiliser sa raison c'est un pisalet quand on est dans un monde dans lequel on ne sait plus repérer où se trouve la vérité Tandara Bar merci Ravouziah est-ce qu'il y a encore une dernière réaction ? oui moi j'aurais voulu dire ce que j'ai ressenti en entendant tout ça et notamment entre Moshé et Pinchas de savoir qui est plus grand moins grand je ne sais pas si c'est sur la même échelle ou s'ils sont dans une dimension différente parce qu'en réalité Moshé il s'est distingué en étant presque détaché de l'humain il était presque un ange en étant 40 jours comme ça complètement à part et il était capable de faire tellement de choses dans ce sens et de diriger tout un peuple et peut-être Pinchas est aussi plus d'hommes c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que nous on a tendance à voir un peu ça de manière schématique un petit peu comme une course de 100 mètres dans laquelle on voit qui est arrivé le premier qui est arrivé le second mais ici ce que dit le Rav Louria je crois c'est que dans cette situation particulière Pinchas a réussi à faire ce que Moshé n'avait pas réussi à faire ce qui n'enlève rien du tout de la grandeur de Moshé et de l'importance de Moshé simplement ça s'est fait ça s'est fait autrement quelqu'un fait la remarque que Moïse est un homme-dieu oui mais enfin il n'est que moitié-moitié c'est-à-dire qu'il est moitié-homme moitié-deux c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est vraiment non mais c'est Iséloquime quand même Iséloquime pardon Iséloquime on dit quand même oui mais s'il est moitié-moitié ça veut dire qu'il est entre les deux c'est comme ça je le lis un petit peu comme les tables de la loi quand le moral explique que les tables de la loi avaient six coudées enfin six poignées pardon et qu'il y en a deux dans la main de l'homme deux dans la main de Dieu et entre les deux il y a un espace vide de deux et bien il me semble que Moshé il est dans l'espace vide justement c'est ce que me semble que le moral veut dire c'est là-bas que ça se situe mais justement il semble que Moshé il n'est pas assez en bas il est trop en haut c'est ce que nous dit sous l'influence de ce qui s'est passé là-bas avec l'ébnaut Moab il n'avait que les deux qui étaient à lui et il a perdu les deux qui étaient en haut donc il est redescendu vers le bas c'est un peu le schématiquement bon tout ça ce sont des schémas oui mais enfin même avec 1% je veux dire c'est comme être à moitié juif ou pas on est juif ou on ne l'est pas il est homme et il n'est pas Dieu il était homme et Dieu à la fois c'est-à-dire qu'il est dans l'espace vide et quand on est moitié-moitié alors on n'est pas vraiment ni l'un ni l'autre on est quelque chose d'autre c'est une bonne ambiance on dit ça homme et Dieu à la fois on dit ça oui mais quand on dit homme et Dieu à la fois ça ne veut pas dire qu'il était Dieu sinon il ne serait pas homme oh mon Dieu merci beaucoup merci beaucoup Ravuziel pour ces puissances merci Johan merci Ravuziel je rappelle qu'il n'y a pas cours il n'y a pas cours avec Eliezer on lui sait très fois chez les mains Eliezer Charodowski et donc à demain pour d'autres cours bonne soirée à tous très bien merci beaucoup formidable 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 merci 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 merci